D'abord on va retrouver quelqu'un qui a pris la recommandation de Xavier Rivoire au pied de la lettre, il s'appelle Laurent Fèvre. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes infirmier-coordinateur en réanimation à l'hôpital de Nord-Franche-Comté, d'écouté de Belfort. Vous vous en servez, vous, de ce masque alors ? Tout à fait, bonsoir à tout le monde. Oui, tout à fait. Alors je vous explique un petit peu le contexte. À l'hôpital Nord-Franche-Comté, tout près de l'Alsace, nous sommes dans le dur depuis trois semaines. Et depuis qu'un jour, nous étions en forte tension sur le matériel de protection, les masques FFP2, les lunettes de protection inadaptées parce qu'elles tombaient dans le lit quand on se baissait. Et surtout, on avait une rupture de stock avec un réapprovisionnement impossible de matériel d'aspiration en système clos. Donc ce qui fait qu'il y a une grogne un petit peu chez les soignants. Et au final, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la protection des soignants ? J'ai visionné un peu des vidéos. Je voyais qu'en Italie, ils utilisaient le masque Easy Breath pour ventiler des patients. Et je me suis dit, mais pourquoi pas l'utiliser chez les soignants pour protéger les soignants en y mettant un filtre HEPA ? Alors, un filtre HEPA, c'est un filtre de haute efficacité. On appelle ça, c'est un filtre mécanique hydrophobe à membrane plissée, mais ça n'a pas tellement d'importance. Et en fait, j'ai envoyé un mail à un réseau byzantin pour dire, voilà, j'ai une idée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me suivre ? Et on m'a orienté vers l'école d'ingénieurs de Belfort, qui est l'UTBM. Et au final, ils ont accepté de travailler avec moi sur le sujet. Et nous avons, donc ils ont mis en forme un petit peu cette idée qui venait de l'Optano-Franche-Comté. On a mis en place, on a créé des espèces de supports qui s'adaptent entre le masque et le filtre. C'est-à-dire, il faut le bricoler un peu pour qu'il soit encore plus étanche qu'il ne l'est quand il est vendu dans les magasins, c'est ça ? Oui, en fait, l'idée, c'est de supprimer le tuba de ce masque et d'imprimer en 3D une pièce qui va permettre de se clipser sur le masque et de pouvoir insérer un filtre rectangulaire qui, lui, protège contre les virus à 99,9999%. Donc, en fait, le masque, on a fait plusieurs prototypes. On a terminé dimanche soir à minuit. Le prototype, nous l'avons validé avec une commission pluridisciplinaire composée de pharmaciens, directeurs qualité, médecins réanimateurs, hygiènes à l'hôpital. Nous avons pu voir que le masque était complètement étanche avec ce système imprimé. Et donc, une fois que cette validation a été faite, l'UTBM a pu fabriquer, a pu imprimer de nombreux raccords. Et depuis, maintenant, nous avons équipé la plupart de nos soignants en réanimation. D'ailleurs, ce matin, nous avons testé en réel puisque trois patients ont été intubés. Des patients qui étaient admis en réanimation ont été intubés avec ce masque sur le visage. Donc, ça veut dire que ça marche à la fois pour les soignants et aussi pour les patients qui sont en réa ? Je n'ai pas compris. Ça veut dire que vous vous en servez à la fois pour vous, les soignants, pour vous protéger, mais aussi pour les patients qui sont en réa ? Non, pas du tout. Nous avons une initiative de le servir uniquement pour protéger les soignants. D'accord, d'accord, très bien. Ce n'est pas un peu inconfortable à porter tout au long de la journée ? Moins confortable, en tout cas, que les masques habituels ? Alors, on a testé les médecins et les infirmières qui l'ont porté. Moi-même, je l'ai porté chez moi pour le tester. Ce n'est pas inconfortable. Juste, il y a un inconfort puisque vous avez un frein inspiratoire, puisque vous respirez à travers un petit filtre qui peut être gênant. Et là, l'UTBM à Belfort a déjà fait évoluer le produit puisqu'on a fait un double branche maintenant, donc qui amène deux fois plus d'air dans le masque, à l'inspiration. Donc, les jambes sont plutôt confortables. Et le but, nous, on l'utilise uniquement dans les gestes qui sont à risque, c'est-à-dire l'intubation à dos trachéales. On est amené également en réanimation à mettre les patients gravissimes en position ventrale avec un risque de déconnexion du respirateur. Donc, effectivement, dans ces techniques un peu à risque, on met le masque. On ne le porte pas 12 heures de suite. Merci.